En avril 2018, on décide de passer à la troisième étape de la Startup Academy, c'est-à-dire la troisième étape du trépied idéologique qui est dans l'investissement dans des projets. Et c'est à ce niveau donc, si vous suivez notre chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Souhaitez-vous investir au Cameroun ? » C'est une vidéo qui fait plus de deux heures de temps. Donc c'est la vidéo qui lançait la troisième étape de ce trépied idéologique, à savoir l'investissement dans des projets, à travers le projet Startup Kiosk. Donc alors, nous avons, nous nous sommes fixés pour l'objectif de lancer 100 projets les 20 prochaines années, dans pratiquement tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. Alors je vais présenter quelques-uns qui sont déjà opérationnels. Le premier projet, c'est Startup Cosmétique, comme je l'ai présenté tout à l'heure. C'est un projet à travers lequel, dans un premier temps, nous organisions des formations en cosmétique dans le but de capaciter les participants et de leur permettre d'avoir les bases en cosmétique pour créer leurs propres marques. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 70 nouvelles marques qui ont déjà été créées par les participants à nos formations. Et nous allons passer à la deuxième étape du projet cette année, c'est-à-dire de mettre sur pied des marques, mais surtout de nous intéresser à toute la colonne vertébrale de la cosmétique, c'est-à-dire l'industrie du packaging, l'industrie des intrants. Quoi d'autre ? Qu'il y a une idée de l'autre aspect stratégique ? L'outil de production. Ou plutôt les machines, pour faire plus simple. Alors, deuxième projet, c'est Startup Color. Startup Color, c'est un projet qui est né d'un constat flagrant selon lequel la craie nous dépasse. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'on connaît la formule du vaccin, j'ai envie de... Si on pouvait, à travers Internet, attraper quelqu'un, c'est que je devais l'attraper. Parce que la craie nous dépasse, le pain nous dépasse, les croissants nous dépassent, le cul-dent nous dépasse, les cheveux nous dépassent. Quelqu'un dit qu'il connaît comment on fait le vaccin. Qui, sur le plan technologique, est beaucoup plus complexe. Donc nous, on décide de lancer Startup Color en se disant « Ce n'est pas normal qu'au Cameroun, on continue d'importer la craie. » Et nous sommes lancés dans un élan d'un de nos membres qui nous dit « La craie, c'est rien ! On peut fabriquer la craie, c'est rien, j'ai la formule. » On dit « D'accord. » On achète deux machines, 8 millions. Les machines arrivent. On achète tous les intrants. Je me rappelle, Axel Nana, je ne sais pas s'il est là, il met à notre disposition son local, qui était à Santa Barbara, pour dire que les gars, voilà l'usine, lancez-vous. On arrive à l'usine, on installe les machines, on fabrique la craie, et c'est le couscous qui sort. C'est rigolo, n'est-ce pas ? Sauf que quand tu as investi 10 millions, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Quand tu as dit aux investisseurs que le mois prochain, la craie sort sur le marché, on vend les 10 millions, là vous allez gagner 15 millions ou 12 millions, ça devient moins rigolo. Parce qu'on essaye tous les jours sur le couscous, on essaye sur le couscous, on essaye sur le couscous. Tu passes sur YouTube, tu suis bien la vidéo. Tu viens faire la même chose, c'est le couscous. Lui dans la vidéo, c'est la craie qui sort, mais toi c'est le couscous. Tu dis d'accord. C'est pour ça que quand un zinzin me dit que la formule du vaccin, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, je dis regarde-moi un cancre. Un cancre, et c'est un euphémisme. Parce qu'il se dit qu'il faut aller sur le site internet de l'usine qui produit ça, de voir la formule qu'ils ont mis sur le site là, et de dire que tu connais la formule. Il faut être un idiot. Nous, là, en bas de l'entrée. C'est comme ça qu'il va commencer, il va dire nous, là, pour que ça ne choque même pas les gens. Il va chercher la définition en bas de l'entrée. Donc on décide de mettre sur le pied Startup Color, et ça fait partie des challenges. Ça veut dire, vous avez l'impression que la craie c'est facile, n'est-ce pas ? Que la craie c'est quoi ? C'est le calcaire, c'est le truc que vraiment... Mais pourquoi on ne fabrique pas ? Mais étant donné que la témérité fait partie de l'âme de la Startup Academy, on a bénéficié de l'expertise d'un expert, vous allez m'excuser pour la tautologie, parce qu'elle est importante pour ce cas de figure, que j'ai rencontré ici une fois à la Startup Academy. Nous étions en 2018, au siège de SOS Médecins qui était en bas, mais qui n'a pas pu payer le loyer, qui a dû partir. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et ce qui se passe donc, c'est quoi ? Parce que je le rencontre, en réalité je vais lui donner un de mes livres, je lui fais la dédicace, et il me dit, « gars, est-ce qu'il n'y a pas un projet dans lequel on peut investir là ? » Je lui présente quelques projets. Après je lui dis que, « mais tu t'es formé dans les mines, non ? » On a un projet là qui est en train de nous menacer. Et là, je t'avoue que ça nous a dépassé. Mais je pense que toi, tu peux faire quelque chose. Et directement, je décide de lui donner tout le projet avec tous ses passifs. pour tous ceux qui ont des notions en économie et en comptabilité. Vous comprenez de quoi je parle. Et il décide donc de se mettre à la tâche de manière ardue, de manière téméraire, de manière intelligente, de manière innovante pour nous produire ce que vous connaissez aujourd'hui qui s'appelle Startup Color. Est-ce qu'on peut applaudir pour Régis Satangas ? Le prosélite, et pour ceux qui vont passer en brainstorming tout à l'heure, ce sera lui votre sac de modérateur. Et ce ne sera pas rigolo, comme c'est le cas maintenant. Alors, après Startup Color, après la craie, l'entreprise dont il est le directeur général a décidé, et dont il est aussi un investisseur important, a décidé de se lancer dans d'autres secteurs d'activité, comme l'ESAC, qui ont été à l'origine d'un scandale, du plagiat, et nous en sommes fiers. Et la deuxième chose, c'est de produire d'autres produits, et la tautologie, pour ce cas de figure, est toujours importante. C'est de pouvoir mettre à la disposition des consommateurs des produits simples, qu'on peut utiliser sur le plan scolaire, sur le plan même du génie civil, comme de la peinture, parce que nous savons déjà fabriquer ces produits. Très bientôt, viendront des stylos, des marqueurs, des feutres, etc. Alors, après Startup Color, on a eu Startup Motors. Alors ça, c'était un projet qui est assez ironique, en ce sens que, on décide de lancer ce projet en 24 heures. parce qu'il y a une information qui circulait sur Internet, selon laquelle il y a un Camerounais qui a fabriqué une voiture, qui s'appelait Cédric Simen. Je voyais les images sur Internet. Un soir, Axel Nanna vient ici au siège, il me dit, mais Claudel, il y a un gars à Bafoussam qui a fabriqué la voiture. Je lui dis, ah bon ? On cherche dans les images, on voit, on voit, il dit, mais c'est pas mal, le gars a fabriqué la voiture, vous voyez, vous voyez, jusqu'à sa roule. Mais, je dis donc, Axel, mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fabrique un véhicule autonome et électrique. Je dis que comment, autonome et électrique ? Je dis, oui, il faut qu'on montre aussi notre audace à faire des choses qui ont le plus haut niveau technologique à ce jour, c'est-à-dire un véhicule qui va rouler sans chauffeur et avec des batteries, sans carburant. Le même soir, je crée le logo. Le lendemain, à 10 heures, je fais la publication sur mes pages en ligne. Startup Motors, une révolution au Camerounais. Vous pouvez taper ça sur Facebook. Vous allez voir la publication. La semaine qui suit, on décide d'inviter Cédric Simen à une conférence, Startup Academy. Ça, c'est l'image de cette conférence-là qui s'est déroulée ici au siège. Il vient donc et on décide de communiquer pour faire comprendre que désormais, on lance notre véhicule autonome et électrique. Ce jour, il y avait 87 personnes à la conférence et parmi les 87 personnes, il y avait 34 ingénieurs. Sur les 34 ingénieurs, il y avait 26 qui venaient de la diaspora, du moins qui travaillent dans les grandes firmes de la diaspora comme BMW, comme Volkswagen, etc. Et qui nous font comprendre que s'ils sont venus, c'est juste parce qu'ils ont vu l'audace du projet. Ils se sont dit, ah bon, au Cameroun, les gens veulent fabriquer un véhicule autonome et électrique, sans lumière. Ça veut dire qu'il faut qu'on a un peu écouté ce qu'ils disent parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Et je me rappelle ce jour, il y a un qui est arrivé, il était à l'accueil là, il avait l'air perdu, je viens le voir, je dis, bonjour monsieur, comment vous allez ? Vous êtes venu pour la conférence Taktop Motors ? Il dit oui. J'ai dit, installez-vous, il dit, attends d'abord. C'est la conférence de la voiture autonome et électrique ? Je dis oui. Il dit que je sors de l'avion, je ne suis pas encore arrivé chez moi. La voiture est où ? J'ai dit, merci, assérez-vous d'abord, on va parler de la voiture. Assérez-vous d'abord. Et ce jour, je fais la conférence avec Cédric Simen, avec Axel Nana, le père de Cédric qui même était là et puis on présente comment on va faire le projet et directement, on a la base de données qui en réalité est la plus importante. C'est vrai, aujourd'hui, la voiture n'est pas encore disponible. C'est vrai. On a commencé certaines choses, on a fait la maquette, on a fait la modélisation, 3D, on a fait les maquettes miniatures que vous pourrez voir dans la salle de co-working. Pour ceux qui sont membres, c'est là-bas au-dessus de la bibliothèque. Mais au moins, on a l'élément le plus important et on sait désormais ce qu'il faut faire pour arriver au résultat et on va le faire, même si c'est dans 10 ans. Alors, l'autre projet, ce sont les maquettes miniatures. L'autre projet, c'est Startup Kiosk. Alors, Startup Kiosk n'est un constat qui est très simple, c'est que les Africains aiment investir, mais de manière particulière avec des retours sur investissement sur le coût terme. Avec des retours sur investissement sur le coût terme. Ça, c'est une spécificité. Je vais dire africaine, surtout africaine noire. Ça veut dire que les gens aiment dire que je te donne 10 000, tu me donnes 15 000 le mois prochain. Je te donne 100 000, tu me donnes 200 000 dans 6 semaines. je te donne la possibilité d'aller par le téléphone dehors parce que tu entends de nous gêner, le photographe. C'est ça l'environnement camerounais. Et étant donné que j'ai donc compris ça, je me dis, d'accord, il faut qu'on crée donc un système qui permet à ce que quelqu'un peut venir investir à partir de 1 000 francs et maintenant choisir le type de projet dans lequel il va investir en fonction du type de retour sur investissement qu'il recherche. Un peu comme les jeux de hasard. C'est-à-dire on va créer des kiosques où tu vas arriver, tu vas avoir un document dans lequel il y a des projets. On te dit ce projet, le retour sur investissement c'est peut-être de 25 %, c'est 3 mois et tu peux investir à partir peut-être de 5 000. Et dès que tu as investi dans le projet, on note donc dans notre application et dans nos différents sièges, tu peux consulter on peut dire la bourse de ce projet-là et cet argent, on le remet à la femme qui peut-être fait le poisson. On va structurer son activité pour que sa comptabilité soit suivie et soit mise en ligne en temps réel sur une application qui permet de faire en sorte que ce soit visible sur des graphiques à travers l'application que celui qui a investi peut consulter en ligne ou alors sur une plateforme quelconque peut-être sur une web, sur un navigateur. Et directement après 3 mois, après 6 mois en fonction du délai qu'il a choisi, il rentre en position de son investissement avec son retour sur investissement qu'importe le moyen de paiement de son choix même si c'est la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on crée un projet, aujourd'hui, Startup Academy n'a pas la même valeur qu'il y avait 5 ans ou qu'il y a 5 ans. Si au début, Startup Academy valait 100 000 francs 5 ans après avec tous les investissements, avec la base de données qu'on a, avec la crédibilité qu'on a, avec les plateformes en ligne qu'on a, ça ne vaut plus la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui veut investir à Startup Academy aujourd'hui ne va pas payer le même montant que ceux qui avaient payé au début. Donc directement, cette valeur-là qui en réalité est aussi de la spéculation, on peut la vendre. Et on peut donc créer une entreprise qui devient la bourse de toutes ces entreprises, de toutes ces filiales et de toutes les entreprises des personnes qui souhaitent intégrer ce réseau-là et vendre ces actions de telle sorte que quelqu'un, même au Japon, à travers notre plateforme peut dire « je veux acheter une action Startup Color, j'attends que la valeur augmente et je revends cette action-là à une autre personne pour acheter les actions peut-être de Startup Food par exemple. » Donc ça, c'est le projet Startup Food, Startup Kiosk. Donc le directeur général est Aubin, Bob Da, le trader de la Startup Academy. Barthélémy Kago, lui, est le directeur général de Startup Food. Startup Food, c'est aussi une usine de la Startup Academy qui fait dans la production agroalimentaire. Actuellement, il n'est pas là parce qu'il est en train de passer sur Bnews 1 parce qu'on a gagné un concours de projet de Made in Cameroon et puis voilà, il est en train de parler de Choco sur Bnews 1. Certainement, vous aurez la vidéo dans quelques jours. Et nous avons donc décidé de mettre un premier produit sur le marché qui s'appelle Choco et qui se déclinent en quatre saveurs. Mais en réalité, on ne va pas s'arrêter là. C'est un ensemble de produits agroalimentaires qui vont voir le jour. Et vous aussi, si vous faites dans l'agroalimentaire, vous pouvez intégrer le label Startup Food pour bénéficier de tout notre réseau, de tout notre patrimoine financier, logistique, humain, matériel, afin de développer votre produit qui deviendra un produit du label Startup Food. C'est la même chose qu'on fera avec Startup Cosmetics et toutes les autres usines. Alors ici, nous avons Startup Fitness parce qu'il faut bien allier le corps, l'esprit et le physique, la santé physique et sportive. J'aime souvent dire qu'un entrepreneur ne doit pas écouter n'importe quel type de musique, surtout s'il entreprend au Cameroun. Tu ne peux pas entreprendre au Cameroun et écouter le zouk. Ça ne marche pas. Comment quelqu'un peut entreprendre au Cameroun et il a dans ses écouteurs doucement, vas-y. Comment il peut faire ça ? Ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il ne comprend pas. Il y a la musique du combat. Il n'y a pas, on n'écoute pas n'importe quelle musique. C'est pour ça que dans toutes les révolutions, il y avait toujours des artistes. C'est pour ça qu'on a créé aussi Startup Music parce qu'il faut la musique du combat. Tu ne peux pas être là, tu veux affronter un guerrier qui veut t'abattre même physiquement et tu es en train d'écouter une musique qui adoucit tes meurs. Ce n'est pas possible. Peut-être quand tu fais l'amour, je ne sais pas. Mais il faut faire attention parce que l'environnement, vous devez, en fait, même dans le divertissement, vous devez être en train de vous préparer à la bataille parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi va intervenir. Tu peux être en train de manger le poisson à la brique. L'ennemi intervient. Donc, il faut que même la musique te prédispose à réagir à n'importe quel moment, même physiquement. Donc, Startup Fitness a dans cet objectif-là de pouvoir créer cette autre dimension de l'entrepreneuriat qui permet de pouvoir vous maintenir même sur le plan physique optimal afin de pouvoir affronter tous les challenges. Et pour cela, on a créé une collection de vêtements streetwear afin de pouvoir accompagner cela parce qu'on ne peut pas parler de patriotisme économique et on crée Startup Fitness et on s'habille en adidas. On appelle ça les dissonances cognitives en psychologie. Alors, l'autre projet, c'est Startup Music. J'en parlais déjà tout à l'heure et c'est pour vous annoncer aussi que cette année, nous allons organiser un concert de musique dont la guesta, c'est votre humble serviteur naturel. Nous aurons un concert de musique cette année qui sera organisé par Startup Music mais ce ne sera pas la musique du divertissement. C'est la musique du combat. La musique du combat. Donc, même quand on joue la guitare, ça doit être le combat. On doit penser au combat. Même dans la manière d'écrire les textes. Effectivement. L'avantage peut-être que j'ai, c'est que j'écris au moins un texte tous les jours depuis plus de 10 ans. Donc, ce qui fait en sorte que moi j'ai fait du rap pour ceux qui ne savent pas pendant pratiquement 7 ans quand j'étais en faculté de médecine. Il y a de cela quelques jours où j'ai posté une vidéo où je disais il y a 9 ans. Il y a beaucoup de gens qui me disaient disons ça c'est le montag ils viennent faire ça. Et moi ça m'amusait parce qu'effectivement c'est une vidéo qui date de 9 ans. C'était dans ma chambre. Parce que ma chambre c'était le studio de l'université des montagnes. Il y a des gens qui ont fait l'université des montagnes quand j'étais là. Il faut leur demander où est-ce qu'on enregistrait des chansons. Même la chorale enregistrait des chansons dans ma chambre. Parce que j'étais le seul qui maîtrisait de manière pointue les logiciels qui permettent de pouvoir passer de la prise du son au mastering jusqu'à ce qu'on ait le rendu final. Et je faisais dans ma chambre. Et je faisais pour mes chansons. J'ai plus de 100 chansons personnelles écrites par moi-même avec des instruments créés par moi-même. C'est juste en passé. Alors, ici c'est un autre projet ça s'appelle la vitrine. Comme vous le voyez il y a des vitrines là qui pour le moment ont l'air d'être vides mais dans ma tête elles ne sont pas vides. Dans ma tête je vois des produits là. Des produits. Des produits. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat la vision sur le long terme. On matérialise d'abord par de petites actions opérationnelles. On ne reste pas dans la vision toute sa vie. Quand on a une vision on la fragmente en petits objectifs stratégiques et on commence à accomplir objectif par objectif jusqu'à arriver à l'objectif qui est plus grand qu'on appelle un objectif général. Dans la vitrine en fait ce sont des prémices de la chaîne de supermarché que nous allons ouvrir et qui va commencer au Cameroun et qui va s'étendre dans d'autres pays. Mais nous ne le faisons pas maintenant pour une raison stratégique c'est parce que nous n'avons pas encore assez de produits au standard que nous souhaitons pour pouvoir ouvrir un supermarché. Ça ne servira à rien d'ouvrir un supermarché comme tous les autres ou tous les produits sont importés parce qu'en fait il n'y a pas assez de produits locaux qui ont le standard qui permet de pouvoir être exposé sans qu'on ait de la lordose parce que le produit n'est pas à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et étant donné qu'on a le souci du détail on ne peut pas ouvrir un supermarché qui ne respecte pas aussi le souci du détail en termes de qualité que ce soit au niveau de la forme ou du fond. C'est pour ça que tous les produits que nous faisons aucun produit n'est parfait. Ça c'est tout à fait naturel. Toute œuvre humaine est perfectible. Mais au moins lorsqu'on a le souci du détail on tend vers la perfection ou on a toujours ce souci de tendre vers l'excellence. Et ça c'est très important pour un entrepreneur. Moi chaque fois que quelqu'un me contacte et me demande votre chocolat là est-ce que c'est vraiment fait au Cameroun ? C'est une question qui me plaît beaucoup. Parce que ça montre qu'en réalité on a réussi à faire en sorte que les gens se disent que non la qualité du travail si on n'a pas l'habitude de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir un spot de ce type. Les gens m'ont même dit mais la voix du spot là c'est les blancs non dis donc tout ça c'est les blancs. Je dis non ce n'est pas un blanc il s'appelle Paul Lian c'est un Cameroun mais elle est noire comme toi peut-être plus que toi. Oui c'est aussi ça de pouvoir investir pour travailler sur la qualité de ce qu'on fait. Sauf qu'on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas faire tout ça seul. Ça demande de pouvoir travailler en équipe avec des personnes aussi fines que vous. Donc ça c'est la vitrine où on a commencé avec quelques produits comme les chocolats comme les livres comme les coffrets VIP mais très bientôt étant donné que nous sommes en train de labelliser tous les secteurs d'activité comme Startup Cosmétiques comme Startup Food chaque fois qu'un produit que ce soit d'un membre ou d'un de nos produits sera labellisé il sera directement exposé dans les vitrines et on a aussi à doigt là et dès qu'on aura suffisamment de produits dans plusieurs secteurs d'activité différents on va passer à l'étape suivante c'est-à-dire d'ouvrir la chaîne de supermarché parce qu'on doit pouvoir contrôler toutes les chaînes du primaire où on produit la matière première le secondaire où on la transforme dans nos industries le tercière où on distribue notre propre matière première pour pouvoir avoir des marges beaucoup plus importantes et surtout pour ne pas être dicté par les autres c'est de ça qu'il s'agit on ne peut plus faire l'entrepreneuriat amateur parce que nos adversaires ne sont pas amateurs donc il est temps d'augmenter le niveau du jeu et augmenter le niveau du jeu ça entraîne aussi des casses et quand ça entraîne des casses si on est ensemble les casses sont moins importantes alors autre projet c'est The Factory ça c'est beaucoup plus à Startup Academy à Douala qu'on a commencé ça si vous arrivez au ciel vous allez voir cette salle en réalité ça c'est une salle aussi qui inaugure ou qui va inaugurer une chaîne de laboratoire scientifique que nous allons implanter au Cameroun dans un premier temps et qui va permettre de standardiser la qualité de tous nos produits c'est-à-dire qu'avant qu'un produit n'arrive par exemple à Startup Color ou à Startup Food ce produit va d'abord passer par ce laboratoire pour que ce produit soit analysé pour qu'il y ait des aspects de QHSE qualité, hygiène, sécurité environnement pour qu'on puisse même faire des études scientifiques et découvrir même de nouvelles formules et avoir des brevets parce que ce laboratoire doit pouvoir nous produire des brevets on ne peut pas être dans la bataille de la bière et faire des compétitions de whisky et que nous soyons aussi dans la bataille intellectuelle quand je dis compétition de whisky vous avez l'impression que c'est une blague n'est-ce pas ? moi quand j'étais ébolo il y avait des compétitions de whisky oui ça veut dire qu'on prenait deux personnes on prenait deux on appelait ça le non-contrôlé et qu'on ne sait pas le nom, le dégré de whisky ce n'est pas écrit donc on leur donne un litre chacun on dit que vous avez une heure pour finir il y a certains qui vous buvaient à la trompette et certains mouraient je pense que même dernièrement sur internet vous avez certainement vu un jeune quand vous a dit qu'il est mort et qu'il était en train de faire un concours de whisky ça existe, ça se fait comment on fait le concours de whisky il n'y a pas aussi le concours intellectuel du savoir de l'intelligence on doit aussi célébrer l'intelligence dans notre pays on a déjà assez célébré la médiocrité c'est bon n'est-ce pas passons à une autre étape où on va célébrer la médiocrité toute la vie et j'ai un ami qui s'appelle Alain Ekambi c'est le fondateur de Dicalo qui disait que vraiment au Cameroun on a des physiciens qui travaillent à la NASA qui travaillent sur des nouvelles technologies d'énergie qui ne sont pas connus et il y a des gérants de bars qui sont plus connus que eux alors nous avons Startup Tech Startup Tech c'est la structure à travers laquelle nous souhaitons mettre tout ce qui est technologique dans tous nos projets notamment de l'intelligence artificielle ici vous avez quelques captures d'écran de la nouvelle application Startup Academy pour le moment elle est testée uniquement en interne donc ce n'est pas encore disponible au public c'est vrai que certains peuvent déjà l'avoir même suppléstor donc c'est une application dans un premier temps qui permet de pouvoir valider son statut de membre et obtenir sa carte de membre électronique ça c'est la carte de membre électronique ici vous avez les différentes fonctionnalités que nous allons intégrer dans l'application parce que lorsqu'on fait une application de ce type on ne conçoit pas une application qui a directement toutes les fonctionnalités ça n'a aucun sens surtout dans notre environnement on conçoit une application avec une fonctionnalité on teste cette fonctionnalité on améliore les bugs et dès que c'est déjà stable on ajoute une deuxième fonctionnalité une troisième en fonction du besoin on n'intègre pas on ne crée pas une plateforme qui a tout directement dans les fonctionnalités de manière progressive on a commencé par la carte des membres après il y aura les messes donc désormais dans l'application vous pourriez consulter toutes les messes entrepreneuriales et les suivre en direct depuis l'application ou même la page en ligne ça peut être aussi même sur un site internet ensuite il y aura les formations que vous pourriez directement suivre sur l'application ou alors tout simplement les acheter ou alors les télécharger ensuite il y aura les consultations de projet où on pourra consulter votre projet en webinaire à distance depuis l'application et enfin il y aura tout ce qui a trait aux membres c'est à dire tous les avantages dont bénéficient les membres vous pourriez directement en bénéficier dans l'application et bien évidemment ça ce n'est pas standard parce que si on se rend compte au cours du processus qu'il y a une autre fonctionnalité beaucoup plus importante on va l'intégrer directement donc voilà en fait Startup Tech et là je vais rendre un hommage à Patrick Guifo c'est un membre de Startup Academy qui est en train de travailler dessus il est en France et il fait vraiment un travail qui est magnifique alors ensuite il y a eu 2020 avec la Covid la Covid en fait ce que je vous ai dit est peut-être tragique mais la Covid a été un bonheur pour nous et je vais expliquer pourquoi je rends hommage à tous les morts je rends hommage à à tous les pays en confinement je rends hommage à ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux en Grande-Bretagne en France aux Etats-Unis et je pense que étant donné que le monde était un village planétaire nous devons les aider nous leur apporter notre soutien moral financier économique nous devons sauver l'Occident qui est en train de souffrir vous ne trouvez pas nous on est ici en train de faire une conférence presque personne a le masque eux ils sont enfermés dans les maisons vous ne trouvez pas qu'on doit les aider on doit les soutenir en France on parle d'un troisième confinement qu'on risque de faire je connais des entrepreneurs qui ont fait faillite je connais des entrepreneurs qui se sont délocalisés de la France pour venir au Cameroun parce que nous ne pouvons plus exercer leur activité là-bas la Grande-Bretagne c'est pire aux Etats-Unis encore c'est grave on impose même le vaccin aux professionnels de la santé comme on peut dire il faut être vacciné par force parce qu'il est pharmacien on doit les aider on doit envoyer un avion cargo soutenir la France soutenir les Etats-Unis oui si on cotise par exemple ce soir disons un million on crée une petite unité de production de masques si le masque nous revient à 100 francs ou 150 francs ça fait combien de masques ? ça peut déjà aider on va en France on offre les masques aux français pauvres qui n'ont pas d'argent qui tombent dans la rue on va en Italie aider un père de 75 ans qui est en train de crever dans le froid on lui donne à manger de l'eau du café produit chez nous on va le faire on recrute ceux qui sont compétents et qui ont perdu leur emploi par exemple Michelin qui a fermé en France il faut qu'on recrute ces ingénieurs qui sont dans la rue qui sont pauvres qui vont bientôt mourir on doit les aider on doit faire quelque chose on doit être sensible aux douleurs de l'Occident on doit être sensible on doit être sensible un ingénieur au chômage est-ce que c'est bien ? alors qu'il y a Colors qui a besoin d'un ingénieur on peut fabriquer des pneus au Cameroun oui on a toute la matière première qui est laquelle ? c'est l'une des matières premières il y en a plusieurs autres on peut le prendre on dit bon ok tu avais combien là-bas à Michelin ? 2500 euros d'accord on va te donner 3000 euros avec une maison de service une voiture une assistante deux prostituées par mois parce qu'il faut le motiver il faut le motiver il faut qu'il abandonne tout où il vient avec sa famille tout le monde oui on doit le faire puisqu'on a les moyens de le faire aujourd'hui ce sont des pauvres ils n'ont rien ça tourne dans la tête bizarrement c'est pour ça que j'ai décidé maintenant chaque semaine je vais publier sur ma page les américains pauvres les français j'ai à commencer je pense que si vous me suivez en ligne je pense que ça les français de souche pauvre qui dormaient dans la rue ils n'ont rien ils dormaient dans la voiture tu vois une femme aux états-Unis elle se lève le matin je dresse mon lit c'est dans la voiture elle arrange son oreiller dans la malle elle dit maintenant je vais essayer de dresser mes affaires elle dresse sa voiture elle est pauvre elle doit avoir sa fille dans la voiture deux pauvres aux états-Unis désormais c'est le rêve africain qu'on va imposer au monde oui et ça va commencer par la Startup Academy actuellement alors le déclic qui se produit en 2020 c'est le fait que les gens sont confinés donc consomment de plus en plus le porno c'est pour ça que Pornhub qui est le plus grand site pornographique au monde son audience est vu multiplier par pratiquement 1000 et ça a fait de ce site l'un des sites les plus visités au monde parmi les 10 sites les plus visités au monde Pornhub grâce au confinement parce que pendant le confinement les gens sont enfermés chez eux et consomment le porno de manière impulsive sauf toi n'est ce pas d'accord espère que ce n'est pas le savon que tu consommes alors maintenant l'autre élément fondamental c'est le fait que parce que je préfère quelqu'un qui consomme le porno et si c'est le savon je le dis parce que j'avais les cas à l'hôpital et je ne veux pas que ça arrive ou que ça vous arrive et c'est moins rigolo quand ça arrive à quelqu'un et qu'il arrive aux urgences on dit monsieur on doit vous amputer le pénis parce que si on vous ampute ce n'est pas grave vous pouvez continuer de vivre normalement alors ce qui se passe c'est quoi c'est que les gens sont confinés et consomment de plus en plus les réseaux sociaux internet et tout ce qui fait donc en sorte que notre audience en ligne s'est multipliée pratiquement fois 700 je prends peut-être un exemple avant le confinement rien que ma page officielle j'avais environ 47 000 personnes qui étaient abonnées aujourd'hui on est à plus de 300 000 à moins d'un an et c'est principalement le confinement et du moins la COVID qui a été à l'origine de cela donc ça nous a permis d'avoir une très forte audience ça nous a aussi empêché de continuer de faire les conférences et les formations en présentiel et on était donc contraint de proposer des contenus différents c'est-à-dire de proposer ces formations plutôt en ligne et en les proposant en ligne on s'est rendu compte que c'est pratiquement 27 fois plus rentable on a décidé donc de se concentrer à proposer ces contenus en ligne en réalité on pourrait et en réalité si on était uniquement basé sur les chiffres on devrait fermer les sièges de Startup Academy en réalité c'est une confidence que je suis en train de vous faire en fermant les sièges de Startup Academy à Yaound et Douala et en concentrant tout ce qu'on fait en ligne on gagnerait 4 fois plus d'argent la preuve c'est que j'ai un ami qui l'a fait en France qui s'appelle Oussama Amar vous devez certainement connaître qui a fermé les sièges de The Family dans tous les pays d'Europe et c'est plus rentable maintenant qu'avant donc si on continue de le faire c'est pour vous en réalité c'est parce qu'on veut construire ensemble parce que moi quand je vends en ligne c'est pour ça que je mets mes prix en euros ce n'est pas à vous qui vends parce que vous n'êtes pas mes clients parce que par exemple tout à l'heure quand je me dis que l'adhésion c'est 40 milliards certains vont se lever il fait comme s'il n'entende plus donc on commence à dire non la conférence elle était pertinente dès qu'il entend un prix c'est ce que il réchappait la résistance au paiement c'est une maladie psychologique donc tant que c'est gratuit ça va dès qu'on dit 500 il commence à dire les trucs là les trucs qu'il y a sur Youtube qu'on peut télécharger gratuitement donc c'est de ça qu'il s'agit donc si je me concentre en ligne en réalité ce ne sera plus pour nous c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut qu'on continue d'allumer la flamme de la communauté que nous souhaitons bâtir et qui va permettre d'imposer le rêve africain dans tout le monde entier et pour ça la culture africaine nous impose à nous rencontrer physiquement c'est comme ça j'ai pris l'exemple avec une vidéo que j'ai postée je pense hier ou avant où je parlais des agences de voyage de l'Ouest Cameroun en expliquant pourquoi le VIP ne fonctionne pas à l'Ouest Cameroun et c'est ça en fait donc on est obligé de garder ce contact humain si on veut bâtir ce patrimoine qu'on va utiliser comme valeur sur le long terme donc on a décidé de commencer à proposer des contenus de formation en ligne et ça nous a donc donné l'idée de créer une entreprise qui s'appelle Startup Training qui est dans cette plateforme qui permet de digitaliser tous ces contenus de formation et de les rendre disponibles sur des plateformes en ligne pour qu'importe l'endroit du monde où on se trouve on puisse en avoir accès alors Startup Training c'est donc un autre projet de Startup Academy ensuite il y a eu la production livresque où j'ai eu à produire des livres pour accompagner l'idéologie comme le jeune entrepreneur africain comme un médecin atypique ou encore les 100 idées de projets à débuter sans financement alors je n'ai pas cité les autres livres parce que ce n'est pas forcément lié à Startup Academy comme le stop assez de mensonges sur le VIH SIDA le coronavirus de A à Z la fonction marketing à l'hôpital alors ensuite au niveau des perspectives maintenant là je vais vous présenter les perspectives de la Startup Academy à court, à moyen et à long terme alors je vais commencer par le court terme à court terme nous avons un projet qui s'appelle Startup Pharma Startup Pharma c'est un projet à travers lequel nous allons fabriquer des médicaments bon quand je dis à long ce n'est pas bien conjugué nous sommes en train de fabriquer des médicaments parce que c'est déjà en cours la responsable de ce projet s'appelle Dorian Kamko et on va commencer par l'industrie artisanale c'est à dire des produits qui relèvent de notre culture de notre environnement qui ont fait leur preuve par rapport à certaines pathologies et on va juste apporter le souci du détail pour que ces produits soient plus compétitifs que les médicaments vendus en pharmacie parce que Startup Pharma aura aussi ses pharmacies ayant un standing meilleur que la pharmacie conventionnelle on ne va pas vendre en route en disant le médicament contre l'éjaculation précoce venez prendre les hommes on se comprend alors il y a Startup Bank ça on est beaucoup plus dans le moyen terme c'est à dire deux ans l'objectif ici c'est de créer une monnaie deux types de monnaie en réalité une monnaie fiduciaire et une monnaie scripturale privée fiduciaire en ce sens qu'il y aura des billets de banque réels qui pourront s'appeler Startup Monnaie et maintenant une monnaie scripturale privée qui va permettre à toutes les entreprises de la Startup Academy et de ses membres de s'échanger des services sans utiliser notre monnaie conventionnelle qui s'appelle le franc CFA tout simplement ça c'est Startup Bank c'est pour ça qu'on veut toucher à tous les secteurs d'activité parce qu'il faudrait que si par exemple Startup Color vend la craie vend les sacs vend les stylos le directeur de Startup Color par exemple va vous dire ok toi comme tu as un enfant tu peux venir prendre les cahiers ou alors les stylos ou alors la craie pour un montant de ce qu'on pourrait dire peut-être de 10 000 Startup Monnaie ok sauf que toi tu as un restaurant où tu vends de la nourriture par exemple des jus qui sont produits par Autum ou alors par exemple des boissons ou de la nourriture tu vas donc codifier tout ce que tu vends en Startup Monnaie aussi ce qui fait que Regis le jour où il aura faim il pourra venir chez toi et il pourra manger pour 4 000 Startup Monnaie ça fait en sorte que tu lui dois uniquement 6 000 Startup Monnaie et tout ça sera géré de manière numérique quelle est la technologie qui permet de faire ça comment ça s'appelle la blockchain donc ça c'est ce qu'on va créer alors autre entreprise c'est Startup Held alors ici c'est c'est de créer des structures hospitalières et surtout peut-être ce que j'ai oublié de dire dans Startup Bank c'est qu'il y aura aussi une compagnie d'assurance qui doit assurer aussi tous les projets et tous les membres de la Startup Academy de telle sorte que si tu as un véhicule et tu veux l'assurance c'est dans notre assurance que tu vas assurer ton véhicule et tu pourras utiliser notre monnaie c'est-à-dire sans payer de l'argent conventionnel comme le franc CFA donc tu pourras assurer ton véhicule sans sortir de l'argent et rembourser cette assurance avec un autre produit ou un autre service par exemple si tu as un hôtel et que la personne vient dans ton hôtel par exemple faire 2 jours 3 jours il y aura juste les compensations tout simplement parce que ça n'essaie à rien d'aller à la télé on doit sortir du franc CFA et quand tu sors de l'émission tu prends la moto parce que tu es pauvre donc tu n'avais pas pu résoudre tes problèmes personnels mais tu veux que l'Afrique sorte du franc CFA c'est ce type d'incohérence là qu'on veut éviter et ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a des stratégies sur lesquelles on ne communique pas en public parce que ce que je vous dis là vous devez vous imaginer que ce sont les généralités voilà parce qu'il y a certaines choses avec lesquelles je ne vais pas en parler en public en tout cas pas devant une caméra ou devant des gens qui ne sont même pas membres c'est pour ça qu'il y a des événements uniquement pour les membres et même en dehors des membres il y a encore des catégories de membres en fonction du statut que ces membres ont et en fonction de ton statut tu ne reçois pas le même type d'informations c'est comme ça la société alors autre projet je l'ai déjà présenté ici c'est Startup Imo ça c'est cette année Startup Imo l'objectif c'est de commencer par la ville de Yaoundé c'est à dire de construire la Startup Valley parce que le siège ne suffit plus les gens sont debout on a besoin d'avoir un espace qui est à l'image de ce que nous représentons maintenant et de ce que nous allons représenter dans les années à venir avec des salles de recherche avec des salles de conférences avec des salles de cinéma avec des supermarchés tout un écosystème qui va faire en sorte que la personne qui reste ne ressent plus le besoin d'en sortir pour aller ailleurs ressent le besoin de travailler indéfiniment parce qu'en réalité là où il se trouve tout y est c'est ça que nous allons commencer à construire cette année alors ça c'est la vision des Startup Academy dans 10 ans bien évidemment d'avoir des représentations dans les pays les plus stratégiques en Afrique d'avoir des chaînes de télé comme nous avons déjà une qui s'appelle UN Media mais étendre ça de manière beaucoup plus importante d'avoir une société d'investissement avec des investissements dans les entreprises les plus stratégiques du monde entier y compris les nôtres ça c'est Startup Academy dans 10 ans d'avoir des écoles où on ne soutient pas le mémoire où ton mémoire tu vas dire que j'ai créé une entreprise mon chiffre d'affaires c'est 800 000 c'est en fonction de ton chiffre d'affaires qu'on te donne la note donc le major c'est celui qui a généré le plus grand chiffre d'affaires et on va évaluer c'est la rentabilité parce que tu peux générer l'affaire de 800 000 avec les chars de 750 7000 et ce n'est pas pertinent ce sera sans autre école là-bas ce n'est pas l'école où tu viens de dire je pense qu'on peut créer une ferme dans la ferme là je pense qu'on peut mettre 100 poulet après on te donne l'argent on va créer la ferme tu ne peux pas maintenant acheter tu ne peux pas payer le loyer parce que tu es pauvre et tu n'as pas d'âge alors ici l'innovation en 2021 aussi c'est de passer en société anonyme dont la Startup va devenir Startup Academy groupe SA qui est dans une société anonyme avec toutes ses filiales comme Startup Color Startup Foods et toutes ces autres entreprises que nous sommes en train de créer et de formaliser de manière progressive donc là vous avez juste l'éventail de ce que j'ai déjà présenté donc je ne vais pas revenir en détail sur ces différentes entreprises klein de files APPLAUSE un 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 un